Je ne sais pas si vous le saviez, mais la légende raconte qu'un couple de lévriers afghans aurait embarqué sur l'arche de Noé. Comme son nom l'indique, le lévrier afghan est originaire d'Afghanistan. Il est arrivé en Europe par la Grande-Bretagne au tout début du XXe siècle. Il faut savoir que la race est très ancienne, puisqu'on retrouve des représentations de ce lévrier datant de 2000 ans avant Jésus-Christ, voire bien avant, puisque son nom figure aussi sur un papyrus égyptien encore plus ancien. Ses origines précises restent floues, mais cette race serait le fruit de croisements entre différents lévriers ainsi que des chiens de bergers à poils longs. Chasseur né, il accompagne les hommes afghans pour chasser petits et gros gibiers. En France, ce n'est qu'en 1930 qu'il fera son apparition et il connaîtra d'ailleurs un fort succès dès les années 80. Comme la chasse avec lévrier est aujourd'hui interdite en France, ce chien est de nos jours principalement adopté comme chien de compagnie de course ou d'exposition. Parlons maintenant des caractéristiques techniques du lévrier afghan. Son poil est long et de texture très fine. Son poids est de 25 à 30 kilos. Sa taille est de 63 à 75 centimètres. Son prix est de 1200 à 1600 euros en moyenne. Son espérance de vie est autour des 12 ans. Toutes les couleurs d'Europe sont admises par le standard de la race. Enfin, pour protéger votre lévrier afghan du stress, je vous mettrai mon conseil de phéromone naturel qui devrait beaucoup l'aider dans la description. Évoquons maintenant le caractère et l'éducation du lévrier afghan. D'ordinaires sympathiques et affectus envers ses maîtres auxquels il est très attaché, c'est aussi un chien d'un naturel assez distant et indépendant, surtout quand il s'agit d'un connu. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas du tout collant et qui peut même lui arriver de se détourner de vos caresses. Derrière ses apparences de fierté et d'indépendance, c'est quand même un grand sensible. Ce chien a avant tout besoin d'une véritable relation de confiance pour s'épanouir. Quant à son éducation, je ne vous cache pas qu'elle peut être compliquée car le lévrier afghan peut parfois se montrer têtu et ne vous écoutera pas s'il ne perçoit pas en vous quelqu'un de cohérent et qu'il lui apporte surtout du sens. En somme, c'est un chien intelligent qui aime comprendre ce qu'il fait. Les exercices et les jeux d'apprentissage devront être répétés patiemment avec régularité et douceur jusqu'à ce qu'ils finissent par assimiler ce que vous souhaitez lui transmettre. Pour vous aider à l'éduquer plus facilement et régler les soucis de comportement, je vous recommande la lecture du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour ». Écrit par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience, on obtient les premiers résultats dès les deux premières semaines. Vous retrouverez le livre dans la description. Au niveau des enfants, la cohabitation est possible mais doit être surveillée et encadrée. Je vous préviens parce que ce chien n'est pas particulièrement patient et pourra ressentir une certaine gêne devant l'agitation des enfants. Ah au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Parlons maintenant du mode de vie idéal du lèvrier afghan. Débordant d'énergie, ce chien comme tous les lèvriers a grandement besoin de courir et de se dépenser pour être pleinement épanoui. C'est un chien qui convient aux sportifs et aux personnes qui apprécient de passer du temps à l'extérieur. Il a en effet beaucoup d'énergie et ce serait malheureux de le laisser confiner. Une heure d'activité physique et de jeu au quotidien est le strict minimum. Pour vous aider, je vous mettrai 7 idées de jeu à faire avec lui dans la description, c'est dans mon article. Malgré le fait qu'il soit plus à son aise en milieu rural dans une maison équipée d'un jardin clôturé, le lèvrier afghan apprécie son confort et n'est pas fait pour rester dans une niche. Même s'il est résistant, il supporte assez mal le froid. Du coup, la chaleur d'un foyer est indispensable à son bien-être. La vie urbaine n'est pas à exclure pour le lèvrier afghan. Si vous vivez en appartement, vous devrez faire encore plus attention à ce qu'il ait sa dose d'exercice physique. Par ailleurs, faites attention à son instinct de chasseur qui doit être surveillé en ville. Tout peut se transformer en une proie potentielle, même une simple feuille morte qui lui passerait sous le nez. Restez donc vigilant si vous ne voulez pas perdre le contrôle de vos balades. Sachez aussi que le lèvrier afghan est très endurant et prendra un certain plaisir à vous accompagner en rondonnée et à participer à des séances d'agility ou à des courses pour amateurs. En termes de santé, il est très robuste et peut espérer vivre jusqu'à 15 ans s'il bénéficie de tous les soins appropriés. Comme tous les grands chiens, il est exposé à la dyslapsie de la hanche et du coude. De plus, le lèvrier afghan est aussi sujet à des affections oculaires et dermatologiques. Si vous constatez qu'il présente des troubles de l'équilibre, consultez en urgence un vétérinaire car les membres postérieurs finiront certainement par se paralyser. Notez qu'avec cette race, toute décision relative à une opération chirurgicale n'est pas un acte anodin. En effet, le lèvrier afghan est maigre et réagit mal à l'anesthésie. Au niveau de son entretien, le lèvrier afghan a la particularité et l'avantage de ne perdre que très peu de poils. Malgré sa grande et majestueuse fourrure. Toutefois, son poil long est à brosser très régulièrement, plusieurs fois par semaine pour maintenir la beauté et la qualité de sa robe. Enfin, les dents de votre lèvrier afghan devront être idéalement brossées quotidiennement pour prévenir la formation de tartre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout le matériel nécessaire à son entretien dans la description. Résumons maintenant la vidéo. Le lèvrier afghan est un chien très dynamique qui a un fort besoin de se dépenser. Pas question de négliger les sorties. C'est un chien indépendant mais attaché à son propriétaire. C'est un chien intelligent qui aime donner du sens à ce qu'il fait. Enfin, pour mieux vous occuper de son éducation et prévenir les soucis d'obéissance, je vous recommande le livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour » que vous retrouverez dans la description. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada